– Jean-Charles Orsucci, bonsoir. La République En Marche vous a désigné pour porter ses couleurs dans la deuxième circonscription de la Corse du Sud. Mais on ne peut pas dire qu'en Corse, globalement, il y a eu renouvellement de ses investitures. C'est l'entourage très ex-Paul Djagob qui a été investi. – Je pense que c'est en grande partie le fruit du hasard, tout simplement parce que… – Le fruit du hasard en politique ? – Parce qu'il n'y a pas eu peut-être pléthore de candidatures. Dans ma circonscription, il n'y avait pas énormément de monde. À titre personnel, vous ne pouvez pas me soupçonner d'avoir été coopté par Paul Jacob. Je vous rappellerai quand même que j'ai conduit ma propre liste. Et je ne suis pas sûr que dans les rangs des Jacobistes, on ait apprécié que j'ai pu conduire ma propre liste en 2015. Donc non, la Commission nationale a pris en compte un certain nombre de critères, le renouvellement, parce qu'en réalité, beaucoup d'entre eux n'ont pas été candidats à l'élection législative. J'en fais partie. Des gens avec une certaine propriété, voire une propriété certaine, comme c'est le cas de la personne qui est devant vous ce soir. Donc tout ça a fait qu'au niveau national, on ait choisi aujourd'hui les gens qui ont fait acte de candidature. Et je crois que c'est une très bonne chose. – Alors dans cette circonscription, Camille de Rocassère fait figure de favori. Il n'a aucun rival à droite et même pas à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de ce scrutin ? – Le gagner, Jean Vitus, le gagner, parce que si je suis au second tour, je peux gagner et je peux battre Camille de Rocassère. Son calcul, je crois qu'il faut dénoncer. Son accord avec le Front National, aujourd'hui, doit être dénoncé avec force. C'est un calcul politicien. On fait la somme des voix de Fillon et de Marine Le Pen et on pense pouvoir gagner au soir du premier tour. C'est une erreur majeure. Camille pense que les électeurs, notamment à Ajaccio, qui ont voté Front National, vont voter pour lui. Ils se trompent. Ces électeurs-là, ils vont voter pour moi parce que ces électeurs-là, ils aspirent au changement. Ils aspirent à des réponses concrètes. Camille de Rocassère, ils l'ont vu trois fois en 15 ans. Je crois aujourd'hui qu'il va y avoir une grande désillusion de ce côté-là. Et je pense que si je suis au second tour, parce que c'est là où je n'ai pas de certitude, mais je me bats pour cela, si je suis au second tour, les forces progressistes que j'incarne, parce que j'incarne le renouveau, j'incarne la volonté de dépasser les courants politiques, je pense que je peux battre Camille de Rocassère. – Alors, vous êtes à gauche, c'est assez clair. Vous allez faire partie d'une majorité avec un Premier ministre de droite. Si vous êtes élu, ça ne vous perturbe pas plus que ça ? – Pas du tout, parce que j'ai un parcours que je revendique à gauche, mais je vous fais remarquer que j'ai demandé l'investiture de la République en marche, et que nous sommes derrière Emmanuel Macron. Et sa volonté à Emmanuel Macron, c'est de dépasser ces clivages-là à Jean Vitus, pour justement réussir pour la France, parce que nous, il n'y a qu'une seule chose qui nous intéresse. Ce ne sont pas l'avenir des partis politiques. Le député sortant appartient à l'ancien monde. Moi, je souhaite être présent dans un monde nouveau, où justement, on se préoccupe davantage des gens que des avenirs politiques des uns et des autres. – Mais il faut une lisibilité politique. Par exemple, la première décision que prendra le gouvernement, c'est de demander l'habilitation de l'Assemblée nationale pour les ordonnances, pour modifier le Code du travail. Vous voterez ces habilitations ? – Vous êtes surpris, Jean Vitus, que pour une fois, peut-être, on va avoir un président de la République qui va être suivi par une majorité présidentielle à laquelle je vais appartenir, et pour laquelle j'aurai sûrement des liens très forts. Vous connaissez mes liens de proximité avec Emmanuel Macron, avec l'ensemble des ministres. Eh bien, je vous réponds concrètement, oui, je vais voter les ordonnances, parce que tout simplement, Jean Vitus, on va respecter ce qui a été dit pendant la campagne électorale. Il n'y a pas de surprise. – Mais ce n'est pas un marqueur de gauche. – Mais je peux vous en donner des marqueurs de gauche. Lorsque nous allons voter l'augmentation de l'aide aux personnes âgées, le 13e mois pour les personnes qui sont au ZMIG, quand nous allons nous battre pour que la taxe d'habitation ne soit plus payée par 80% de la population, ça, c'est des marqueurs de gauche. Lorsque dans des quartiers comme Ajaccio, à Portovesque ou à Sartène, nous allons dédoubler les classes de CP, de CE1 pour que les enfants soient en position d'être parfaitement au fait de la lecture, oui, nous avons là des marqueurs de gauche. Nous avons à la fois des marqueurs de droite, effectivement, la suppression du RSI, la baisse des charges. C'est ce qui fait aujourd'hui la force d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. – Très très vite, sur une proposition, sur un dossier que vous souhaiteriez avoir pris en compte par rapport à la Corse. – On respecte le discours de Fouriane d'Emmanuel Macron, à savoir la co-construction avec les élus locaux, l'autonomie de la Corse dans la République. Voilà ce que je souhaite pour qu'effectivement, on aille vers ce qu'a dit Emmanuel Macron, l'émancipation sociale, culturelle et économique de la Corse. Et le seul aujourd'hui qui peut porter ce projet-là, c'est moi. – Très vite, une dernière question. Si vous n'êtes pas au deuxième tour, est-ce que vous soutenez le candidat face à Camille de Rocaser ? Et à l'inverse, est-ce que vous souhaiteriez son soutien si vous, vous êtes au deuxième tour ? – Il est déplacé de répondre à cette question ce soir. Mon objectif, c'est d'être au second tour et de battre Camille de Rocaser au second tour. Jean-Charles Orsucci, je vous remercie. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada